Je pense que c'est vraiment pas pire maintenant parce que je ne vois pas quelles sont les analyses syndicales ou politiques qui appellent les choses par leur nom. Qui analyse le système pour ce qu'il est, le mode de production dans lequel on est. Il n'y a plus personne qui en parle, les analyses fondamentales comme on faisait dans les années 70. Alors, ça devient une soupe à l'accord, dossier par dossier. C'est fait avec sincérité, mais les responsables syndicaux font affaire, me semble-t-il, avec des affectifs qui sont très individualistes. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que je peux constater aussi. Il y a le sens de l'action collective, le prix accordé à l'action collective qu'on estimait, nous, au début des années 70. Je pense que c'est plutôt en train de se dissiper, c'est largement dissipé maintenant, c'est évanoui. Dossier par dossier, on essaie de... Un jour c'est la garderie, un jour c'est ici, c'est ça. Je pense qu'il n'y a plus de vue d'ensemble, il n'y a pas de vision d'ensemble de tout ça. Je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je pourrais parler un quart d'heure pour vous dire qu'il n'y a pas de réponse à ça. Je vous dis en 15 secondes, je n'ai pas d'explication à ça, personnellement, de manière fondamentale. Je constate que ça s'est émietté, que ça s'est dispersé, que ça s'est... L'individualisation, c'est difficile de tenir des réunions partout. Ma fille est responsable syndicale dans un cégep. Elle a 50 ans, elle sait ce qu'elle fait. Mais dès que le grief est réglé, la salle se vide. Il n'y a aucun intérêt pour contribuer à la société régionale, où il s'égep, aux activités sociales, politiques, etc. Il n'y a aucun intérêt pour ça. Un problème, on trouve une solution. Il n'y a aucun raisonnement. À 4 heures, c'est terminé. Les réunions qui terminent jusqu'à 6-7 heures, les réunions d'un fin de semaine, les réunions de soirée... Oublie ça. C'est terminé, ça. C'est une heure qui a l'air terminé. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas jusqu'à quel niveau on peut réfléchir, mais... Paradoxalement, on a eu 200 000 personnes et plus dans les villes de Montréal contre l'Irak. Les étudiants avec les carrés rouges, ils ont été plus de 200 000 le 22 mai 2012. Ça se peut. Ça sort, ils sortent puis après, c'est grand. Ils sortent puis ils rentrent. Moi, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'il reste de ça? Il y a peut-être quelques individus qui vont écrire des livres là-dessus. Ceux qui vont télécharger l'émission pour les regarder, vous leur dites quoi? Je vais leur dire de faire leur possible dans leur milieu de travail, de commencer, puis de s'occuper de leurs affaires collectivement, que ça a toujours sa place, que ça a lieu d'être. Mais ils ne m'écouteront pas. Ils peuvent tourner le bouton à off ou n'importe quand. Je ne vois pas que... Je ne vois pas que j'ai un grand effet d'entraînement à dire ceci plutôt que cela. Pour quelques militants, on peut peut-être s'agrippe à ça pour essayer de reconstruire, de bâtir les choses, mais ça, c'est 3 %. 2 %. Si on parle d'un employeur qui a 500 enseignants, il va peut-être en avoir 10 qui vont passer en termes de militants. Puis ils vont peut-être avoir un effet un peu sur une trentaine d'autres, une quarantaine d'autres. Mais les 450 autres, les 500 autres, ça prend des moyens pour ça. Il faut y aller, il faut se dévouer, il faut travailler après les heures, il faut se déplacer, il faut faire des comités, des réseaux. Quand tout ça est trop fatigant, tu reçois ce que les autres décident de te donner. Quand c'est trop fatigant, c'est jugé trop fatigant, ça ne se fait plus de même. Explique-moi comment ça se fait autrement. Moi, je suis disponible à recevoir des messages des jeunes qui me disent comment ils fonctionnent eux autres, puis à quoi ils aboutissent, puis quelle est la stratégie, tout ça. Amplir les rues, on a déjà remplir les rues, nous autres aussi, puis c'est quoi, là. À ça, je ne dis pas, il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'issue possible, il n'y a pas rien de possible. Non, ce n'est pas le désespoir, mais je suis attentif, j'écoute, j'entends le silence. Oui, les manifs, je les vois, moi aussi. L'organisation derrière, les organisations, la mobilisation réelle, le transfert dans les lieux où il y a des rencontres, des négociations, des sommets, des discussions. Où est-ce que c'est, où est-ce que c'est, là ? Quel est le rapport de force réel à travers tout ça ? Moi, pour qu'on me dise, qu'est-ce qu'il y en a, peut-être que je ne dis pas assez, peut-être que je ne suis pas assez informé, je ne me prétends pas le phénix de tout, là, mais je dis ce qu'on a fait, nous, de la manière qu'on s'y est pris. Et s'il y a mieux, s'il y a d'autres choses à faire, qu'on me dise, qu'on s'exprime, puis le monde a le droit de... Est-ce que vous croyez que les régimes en place, je pense à Harper, je pense à Couillard, font cette lecture de la force syndicale pour être capables d'agir comme ils agissent présentement ? Je ne sais pas si c'est vraiment une lecture, je dirais, systématique, scientifique, mais à l'instinct, ils savent ça. Ils se disent qu'ils peuvent taper impunément sur le mouvement syndical, ces gens-là. impunément, ils sont capables de... ils s'estiment capables de prendre la punition, s'il y a une punition, impunément, ils sont capables de vivre avec. Ils peuvent s'ajuster aussi, Couillard, si pendant deux ans, s'ils savent qu'il est parti, puis il va y rester deux ans ensuite pour réorganiser des affaires. Ils savent bien qu'ils doivent faire... quand ils estiment qu'ils ont un ménage à faire, c'est dans les premiers 30 mois. C'est pas... c'est pas d'attendre la troisième et la quatrième année. Pourquoi le syndicalisme n'a pas eu le réflexe de dire au gouvernement libéral, vous prétendez que vous avez besoin de rajouter les finances publiques ? On n'est pas indifférent à ça, mais y a-t-il moyen de faire un genre de contrat autour de ça ? Un contrat où vous allez laisser certaines choses en place aussi. Vous avez besoin de rajouter, on va regarder ça ensemble, mais... Proposer une vaste transaction sociale, mais ça, ça prend de l'unité dans chaque organisation, puis ça prend de l'unité entre les organisations. Ça prend une capacité de se bâtir une cage de résonance sociale aussi, que ce message-là soit considéré comme valable. Quand t'as absolument rien prévu de ça, que t'as des organisations plus ou moins moiteuses, traversées de mini allégations de ci, puis de ça, puis que t'as pas travaillé ton opinion publique... T'es au contraire. T'as aucun travail, t'as aucun levier, t'as un bâton caoutchouc dans les mains, t'as rien à faire là. Mais c'est ça qu'il aurait fallu faire face à Couillard. Il aurait peut-être été, avec une bonne force de mobilisation derrière, là... Une bonne cage de résonance, là. Il regarde les sondages, puis il voit que la proposition des syndicats, finalement, à 57%, puis moi, je suis à 43%. Maintenant, ça fait réfléchir n'importe qui, qui est premier ministre. Ça, ça prend bien des préalables pour ça. On est loin de ça. C'est du balbutiement à longueur de semaine. On entend... On sait même pas de... Il y a juste un qui parle. Il y en a juste un qui parle. Les autres, c'est tout en rand dispersé. Un jour, il y a une rumeur d'un côté, tu vas monter les propriétaires de garderie. L'un autre jour, t'as le taxe qui est... Tu vas monter... Ils vont passer à travers tout ça. Mais, ils ont un peu rapide. Il y a du sang qui coule. Quand t'es premier ministre, quand t'es un gouvernement, que ce soit des péquistes ou des libéraux, t'as une certaine quantité de sang. Puis, ça coule doucement. Ils savent tout ça, les connus. Il y a juste pour eux.